Musique Bonjour ! S'il y a bien un accompagnement qu'on adore tous, c'est bien le gratin dauphinois. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui. Je te laisse regarder les ingrédients et moi je file en cuisine. Musique Le secret du fournir du gratin dauphinois, c'est tout simplement une cuisson longue à basse température. Donc mets ton four à préchauffer à 150 degrés. Nous, on va frotter le plat avec de l'ail. Alors je vais dégermer l'ail déjà pour commencer. Voilà, on voit bien le germ. Je frotte le plat avec ma gousse d'ail coupée. Musique Je hache le reste de l'ail. Je peux aussi utiliser un presse-ail si le cœur m'en dit. Je coupe les pommes de terre en fines rondelles. Musique Tous les ingrédients sont prêts, il ne nous reste plus qu'à monter le gratin dauphinois en alternant les couches de crème, d'ail, de pommes de terre et en saupoudrant de sel et de poivre. Musique Et je recommence ainsi jusqu'à l'épuisement des ingrédients. Musique Et je termine par la crème. Ça peut paraître beaucoup, mais tu verras, ça sera un fondant incomparable. Alors tu n'es pas obligé de mettre toute la crème, il faut juste qu'elle affleure jusqu'en haut. Donc là j'ai dû en mettre 80 cl au lieu d'un litre, mais parfois quand j'en prends un plat beaucoup plus plat, je peux utiliser tout le litre. Et j'en fourne maintenant pour au moins une heure et demie de cuisson, voire deux heures. Et voilà un gratin fondant à souhait. Si jamais elle n'est pas assez dorée à ton goût en fin de cuisson, n'hésite pas à le passer quelques instants sous le grill. Ça c'était l'astuce de Claire. Musique 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 C'est parti !